La Terre promise le 4 octobre 1957, l'Union soviétique lance Spoutnika. Premier satellite artificiel placé en orbite autour de l'Ether, marquant ainsi le début de l'ère spatiale. Les Américains vivent l'éveil comme un choc et une humiliation. Pour le jet propulsion, la Beaujote est le centre de recherche spatiale de Pasana, Californie. Il faut restaurer les confiances de l'aéronautique américaine. Un All-North One of Von Braun peut faire redonner l'espoir. En 1958, Explorer, le premier satellite américain conçu par Von Braun fait lancé. Dans les années 50, de nombreux créatifs, scientifiques et ingénieurs rejoignent alors la Californie. Devenu la Terre promise de l'innovation sans limite. Surfier est nul, est-ce ? Dure leur temps libre. Deux ingénieurs en aérospatiale l'ont bivou parvenir révolutionnaire le monde du surf. L'époque, les planches de surf étaient de gigantesques l'ange de séquelles étaient pesées entre 40 et 60 kg s. Explique Pete Westwick de l'Université de Caroline du Sud. Il fallait être un athlète pour les porter jusqu'à les places ramevées se tenir de bœufs. Ses ingénieurs vont alors utiliser de les fibres de verre pour leurs planches. Le poids de Celsius se réduit ainsi à 15 et 25 kg s. Nouvelle communauté à San Francisco dans le quartier de Réitage-Bureux. Une nouvelle communauté incarne le rêve d'une société juste et pacifique et devient une véritable attraction. Leur modèle s'appelle Jésus-Goutur-Makne-Gandhi. A partir de 1966, c'était jeune afflux de quatre coins du pays vers cet épicentre de l'amour libre. 1967 ne parle plus que du Summer of Love et San Francisco partout ailleurs. Les hippies ne sont pas tous des idéalistes qui rêvent de paix dans le monde. Certains d'entre eux sont bien décidés à rériger une nouvelle société. Économie gratuite, l'acteur Pete Coyote fait partie de l'économie de l'hippie de Réitage-Duré. L'amour reste juste une idée tant qu'on ne s'occupe pas de jeu, dit-il. Un jeu fait s'y aperce une femme noire d'un certain âge volvait l'étalage. Elle le regarde autour d'elle qui cache les articles dans son manteau. Je suis allé l'avoir réduit de poussage. Votre pauvre Peu vole ici, elle me répondait « Je te vole PGT, je sais plus ce qu'ici. » Tout est gratuit. Prenez ce que vous voulez deux jours plus tard. Elle est revenue avec un paquet de données qu'elle a déposées sur le comptoir. Elle avait compris le principe de l'économie gratuite. Les Californies, mardi 1er août et 20h50 sur Arte Tome de Gaëtne. Sous-titrage Société Radio-Canada